J'écoute actuellement des émissions sur Radio Notre-Dame, une station qui est domiciliée, pas très loin de chez moi, à la boulevard El Carquiné, et j'entendais l'autre jour un débat sur le célibat des prêtres. Et donc, comment les prêtres justifient leur célibat ? Je crois que, paradoxalement, ça va peut-être choquer les gens, je crois que la polygamie convient bien au célibat. Par polygamie, je veux dire être disponible pour plusieurs personnes, pour plusieurs femmes, évidemment, mais bon. Et le mariage, c'est la rupture avec cette polygamie, à moins de se marier avec X personnes. Quand on choisit une personne parmi toutes celles qui gravitent autour de quelqu'un, il y a un drame, il y a un scandale. Donc, le mariage, au fond, le problème, c'est le mariage. C'est-à-dire la formalisation d'un rapport. Tant qu'on n'est pas à ce niveau formel, ça fonctionne. Donc, le célibat, ça n'est pas, le célibat, ça doit se prendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire le refus de se marier. Mais ça n'est pas forcément le refus d'avoir des relations sexuelles. C'est un mot qui, le mot célibat, est un mot qui me paraît un peu compliqué, un peu vague quelque part, il faudrait le préciser, je n'ai pas le temps de le faire. Mais ce n'est pas le problème. Le célibat, c'est le refus du mariage. Parce que le mariage, c'est la focalisation sur une personne. Par ailleurs, dans la relation entre les hommes et les femmes, c'est justement, pour moi, c'est ma nouvelle théorie sur le féminin, les femmes se rassemblent autour d'un homme et elles le désignent comme étant quelqu'un qui a une certaine valeur, une certaine hauteur, si on peut dire. Et donc, par conséquent, il faut qu'elles soient plusieurs. Parce qu'une femme qui va vers un homme, ça ne veut rien dire. Plusieurs femmes qui vont vers le même homme, ça veut dire quelque chose. Par ailleurs, c'est un homme qui va vers 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 un homme.